Mathieu Bock-Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mêlent le monde. Réflexions, observations, échanges, critiques, solutions. Mathieu Bock-Côté. Il ne nous a pas encore dévoilé sa décision, ça se fera après Compostelle. On sent que ça y tente, Denis Coderre, de se lancer dans la course à la chefferie du Parti libéral. Dans une entrevue éditoriale au journal, l'ancien maire de Montréal dit lancer un mouvement non merci. Il nous rappelle un peu le camp du non au référendum et nous apprend que c'est le spectre d'un troisième référendum qui a déclenché son désir de revenir en politique pour être le fameux capitaine Canada. De Montréal, je rejoins à Paris Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Bonjour. Alors, il y a Denis Coderre, mais il y a aussi tout le malaise entourant une potentielle candidature, celle de Nicolas Tétrault au Parti libéral. Oui, Nicolas Tétrault, qu'on a présenté médiatiquement comme un ancien péquiste, parce qu'il l'a été dans sa jeunesse, qui se présente lui-même, la formule est importante, comme opportuniste. Qu'entend-il par là? C'est qu'il saisit les opportunités. Je pense qu'on pourrait parler d'un candidat surtout farfelu. C'est-à-dire, dans l'histoire, on a vu ça quand un parti commence à perdre, on pourrait dire, son importance institutionnelle. On pourrait dire n'importe quel zigoteau. Je ne dis pas que Nicolas Tétrault est un zigoteau. Je dis qu'il pourrait y avoir des zigoteaux qui se disent « Ah, bien là, il y a un parti dont je peux m'emparer. Personne n'en veut. J'ai ma chance. C'est mon tour. » Et qu'est-ce qu'on voit dans les circonstances? Eh bien, il se dit « J'ai ma chance. Je m'y lance. » Et là, qu'est-ce qu'on voit? Parce qu'on est toujours à la recherche d'une forme d'actualité pour un parti, surtout en course à la chefferie, parce que la machine médiatique a besoin de nouvelles pour fonctionner, eh bien là, on propulse à l'avant-plan un personnage qui, disons-le poliment, est un peu farfelu. C'est-à-dire qui, historiquement, a pesé très peu au Parti québécois. On n'a aucun problème à l'idée qu'un ancien péquiste se présente à la CAQ ou au Parti libéral, comme un ancien caquiste se présentera un jour au PQ, solidaire va aller chez les libéraux. Le fait est, c'est « Est-ce un péquiste suffisamment important pour que la mention de son péquisme compte dans tout cela? » Or, on était plutôt en ce moment, avec Tétrault, dans les petits, petits, petits joueurs. C'est-à-dire, on était dans quelqu'un qui était un satellite d'un satellite de Pluton qui n'est même plus une planète. Et là, on nous présente ça comme, oh là là, potentiel mouvement des plaques. Et moi, je dis, voyant cela, on est plutôt devant, c'est un autre signe de la dégénérescence du Parti libéral qui n'est plus capable d'attirer, bien que j'arriverai dans un instant sur l'autre personnage, qui, pour l'instant tout de moins, attire, comme je disais, des farfelus, des gens qui se veulent un destin, qui peine à avoir une carrière politique, j'entends, et qui croit soudainement pouvoir surgir dans la vie publique. En plus, quand on fait le bilan des positions du dénommé Tétrault, on comprend qu'il y a une forme d'excentricité intellectuelle chez lui. Donc, voyant cela, je pense à mes amis libéraux, j'en ai, et je me dis, pauvres vous, les amis, « Vous êtes à ce point mal en point que n'importe qui peut soudainement vous voler un peu de lumière en pensant se joindre à vous, et ça contribue à votre discrédit alors que vous auriez effectivement besoin de figures nouvelles qui compteraient pour vous, mais pas de figures périphériques à la crédibilité incertaine, qui nous semblent davantage qualifiées pour le festival juste pour rire que pour une course à la chefferie d'un parti politique. » Ce qui nous conduit à un humoriste malgré lui, mais qui n'est pas sans intérêt, ici, Denis Coderre. Alors, j'ai eu l'occasion de dire, pour moi, Denis Coderre, c'est un politique légitime, c'est-à-dire que je ne suis pas de ceux qui lui reprochent de vouloir faire de la politique, c'est son métier, c'est sa vie, c'est sa carrière, c'est ça qu'il a fait de sa vie. Mais là, le discours qu'il décide d'entonner, le créneau qu'il décide d'occuper pour programmer, théâtraliser, mettre en scène son retour, mais c'est une comédie. C'est une comédie, c'est Capitaine Canada bis. Les Capitaines Canada, il y en a eu quelques-uns dans l'histoire. Il y a eu Brian Tobin, on s'en souvient, quand il luttait contre les bateaux de pêche espagnols, puis il y a eu Jean Charest, Capitaine Canada de 1995, puis dans les années qui ont suivi. Et là, Capitaine Canada Coderre, qui se présente comme le chef du corps du non-improvisé « Contre un Québec séparatiste et socialiste ». J'ai l'impression, voyant Coderre, de regarder à nouveau ce film remarquable de Denis Arcand, qui est « Le confort et l'indifférence ». Quel film remarquable, j'ai l'impression d'être devant un notable libéral qui nous explique, c'était, on s'en souvient dans le film d'Arcand, on a un bonhomme qui dit « Pourquoi ? » Je le dis de mémoire, je n'ai pas la scène exacte, mais « Pourquoi il faut rester dans le Canada, mon charme ? » « Pourquoi il faut rester dans le Canada ? » « Tu vois, c'est mon jacket, il y a trois boutons. » Si on était dans un Québec séparé, j'aurais peut-être juste deux boutons. Deux boutons, ce n'est pas trois boutons. Tu comprends pourquoi il ne veut pas me séparer, mon chum ? Et là, je me souviens, devant la puissance d'un tel argument, je me suis dit « Mais mon Dieu, la pensée fédéraliste atteint les sommets ». Alors, voyons Denis Coderre là-dedans, qui pourrait aussi être, disons-le, dans les circonstances, avec ce discours, un personnage du temps des bouffons, le documentaire de Pierre Falardeau sur le Beaver Club, qui rassemblait les élites au service de sa majesté, de manière, le documentaire était assez mordant. Je vois Denis Coderre dans tout cela, qui n'est pas un homme sans talent, qui n'est pas un homme sans charisme, mais je me dis, pour se réinventer, il est obligé de sortir un costume qui date du temps des soirées canadiennes. Et on aurait envie de lui dire, la cause fédéraliste, c'est une cause qui se défend aujourd'hui, je le dis par souci démocratique, personnellement, elle me semble assez improbable, mais je comprends qu'on ne soit pas pour l'indépendance du Québec. J'accepte cette idée-là, donc ça veut dire qu'il y a des arguments pour ça, ça veut dire qu'il y a une manière de s'opposer à la souveraineté, mais s'opposer à tout cela dans le langage que nous propose Denis Coderre aujourd'hui, c'est même pas un film en noir et blanc, parce qu'il y a un charme particulier au noir et blanc. J'ai plutôt l'impression de voir une vieille télévision couleur à l'ancienne, puis on sait qu'on est dans une espèce de moment où la transition s'est mal faite, et le personnage revient sans qu'on lui ait demandé une suite. Donc Denis Coderre, Denis Coderre veut une vie politique, très bien. Il veut la poursuivre, très bien. Il veut s'emparer de cette lada politique qu'est le Parti libéral, très bien. Mais, 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 peut-il faire autre chose que ressortir l'épouvantail séparatiste et socialiste? Peut-il faire autre chose? Là, il nous dit, en plus, le Parti libéral est trop à gauche. Je suis assez d'accord avec lui, mais le fait est que sa manière de le dire me donne envie, moi-même, de passer à gauche de la gauche. Il y a une manière d'être à droite qui donne envie d'être de gauche, et Denis Coderre vient de nous donner envie à plusieurs, pour un temps, devant lui, d'être des hommes de gauche. Alors, je dis tout cela et je me dis, l'espèce de croisade anti-séparatiste, anti-séparatiste, anti-socialiste, il y a quelque chose là-dedans qui me fait penser un peu aussi, peut-être au discours de, non pas Camille Samson, mais l'autre, le chef créditiste dont le nom me parle, m'échappe au moment où je... Oui, Camille Samson, Camille Samson, qui... Vas-tu nous l'interpréter aussi? Je souligne au passage des grands talents d'acteur, Mathieu. Tu n'es pas juste un bon écrivain. Je n'irais pas jusque-là, mais c'est là. Mais c'est là, il est formidable dans le confort et les différences. Quand il dit, les séparatistes, les socialistes, il y avait un côté caricatural. Quand il dit, il y a des parties à Montréal qui se passent tard le soir, puis les gens, ils ne portent pas rien que des côtes de poêle. Ils sont à poêle! Bon, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça dans le discours de Connerre. Donc, c'est un peu caricatural. Je trouve ça triste qu'un homme s'abîme ainsi. Il pourrait revenir autrement qu'en empruntant une vieille caricature. Pour l'instant, il n'a que ça à offrir. La peur du séparatisme. J'ai l'impression que les Québécois, même qu'ils ne sont pas pour l'indépendance, ont trouvé avec le temps de manière plus évoluée de s'opposer à un idéal qui ne se résume pas à un slogan. Parlons-en justement des séparatistes. Qui dit séparatistes, dit référendum. Mais là, monsieur, est-ce que... Et qui dit référendum, dit on n'en veut pas. Mais est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a peur de prononcer le mot référendum? J'ai vu cette formule-là circuler un peu partout et je ne la comprends pas. C'est-à-dire, objectivement, il y a une loi au Québec qui s'appelle la loi sur les consultations populaires. Les référendums, le mot existe. Et suivant la vie politique québécoise avec quelques intérêts, la vie politique souverainiste avec encore peut-être un peu plus d'intérêts, je n'ai pas vu le mot référendum disparaître. Mais on dit référendum, consultation populaire, comme on dit souveraineté, indépendance. Donc là, il y a différents mots, des synonymes. Ça fait partie de la richesse de la langue française. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, plutôt que de s'attaquer au fond du propos chez PSPP, ce serait tout à fait possible. Encore une fois, je l'ai dit, on peut être en désaccord avec, non seulement avec l'indépendance du Québec, mais on peut être en désaccord plus encore avec le programme du Parti québécois. Puis avec la vision que le Parti québécois de l'indépendance du Québec, la matière à désaccord, elle existe sur ça. Et là, on se contente de dire, c'est comme si on fouille dans le stock des préjugés les plus usés. On se dit, vous avez peur du mot référendum, vous fuyez le référendum. Alors que tout le monde sait que ce dont il y a des questions, c'est qu'un troisième référendum se prépare si jamais le Parti québécois remporte les élections. Ça sera une consultation populaire, selon la loi sur les consultations populaires. Les deux termes sont équivalents, mais c'est comme nous dire que les souverainistes se cachent lorsqu'ils ne disent pas indépendantistes. Et je note qu'un des bonhommes seteurs disponibles en notre époque, André Pratt, qui est probablement le prochain intellectuel du camp du nom, dirigé par Denis Coderre, qui serait le chef politique charismatique du camp du nom, nous a dit, avouez que vous êtes des séparatistes. Dites-le que vous êtes des séparatistes. Et bien ça, je note que c'est aussi une réplique dans le confort et l'indifférence de Denis Arcand, quand Jean Chrétien dit, d'abord, ils ont dit qu'ils étaient des séparatistes. Là, ils ont dit qu'ils étaient des indépendantistes. Là, ils ont dit qu'ils sont des souverainistes. Et puis là, autrement dit, comme les souverainistes seraient toujours dans la ruse en empruntant une identité nouvelle pour dissimiler leurs convictions. Non, les enfants, on appelle ça la richesse de la langue française, la diversité des termes, la diversité du vocabulaire. Et je note que Pratt vient de faire un tweet, l'intellectuel du camp du nom vient de faire un tweet pour nous dire que Marcel Chaput, grande figure de l'histoire indépendantiste en effet, a écrit un livre « Pourquoi je suis séparatiste ». Mais quand on lit le livre de mémoire, je le dis de mémoire, j'en suis à peu près certain, Chaput prenait la peine de dire, je dis le mot séparatiste, mais ce n'est pas le mot que je préfère. Je préfère le mot indépendance. Donc, au moment de naître, les indépendantistes se sont dit indépendantistes. Quand on leur colle le mot séparatiste, c'est de manière péjorative, de manière négative. Puis quand on voit référendum, il n'est absolument pas négatif. Le référendum, c'est la consultation du peuple. Le référendum, c'est la possibilité donnée au peuple de reprendre en main son avenir, quel que soit donné le sujet. En démocratie, c'est une bonne chose, consulter le peuple. Mathieu, il y a une séquence vidéo qui a assurément traversé l'Atlantique, celle où on voit un père de famille qui est exaspéré que son fils se fasse écœurer par un groupe de jeunes. Et là, il pète les plombs. Il faut comprendre qu'on ne se fait jamais justice soi-même. Il est accusé maintenant aujourd'hui. Il prend par le collet un des jeunes qui aurait intimidé son enfant en disant, allez-vous le lâcher, mon gars? Qu'est-ce que tu as pensé de cette séquence-là? Et la question en trame de fond, Mathieu, c'est, qu'est-ce que l'école a fait pour prévenir ça? Exactement. Je redis avec toi, on ne se fait pas justice soi-même. Ce n'est pas aux parents faire la justice dans le cours d'école. Cela dit, c'est top, et je l'insiste, ce n'est pas seulement de manière rituelle, je le dis, c'est un sentiment naturel chez un père qui voit son fils se faire molester, harceler, agresser, que de vouloir se porter à sa défense. Un père qui ne le ferait pas serait étonnant de mon point de vue. Un père qui constate le fils, manifestement, ça ne se passe pas bien pour lui, manifestement, il y a une constance dans le harcèlement, manifestement, les autorités scolaires ne sont pas capables de défendre correctement l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on voit derrière ça? Premièrement, c'est une forme de capitulation de l'autorité scolaire qui laisse faire une culture d'intimidation en ces lieux, sur son territoire. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit des petites brutes qui imposent leur règne dans les circonstances, puis on voit un père qui n'en peut plus, qui pète les plombs, il va trop loin. Quand on pète les plombs, on se contente, on respecte rarement les lignes. Quand on pète les plombs, on fonctionne rarement dans le cadre autorisé de la colère socialement permise. Quand on pète les plombs, on va trop loin. Mais quand un homme pète les plombs pour défendre son fils qui est agressé, qui est harcelé, sans le justifier juridiquement, on s'entend, j'insiste, je pense qu'il nous est nécessaire de comprendre sa colère. On le voit dans la vidéo, c'est « Qu'est-ce qu'il vous a fait, mon gars? Allez-vous le laisser tranquille, mon gars? » C'est un père qui se porte à la défense de ses enfants. Et là, il faut se rappeler une chose. On a une vision un peu idéalisée de la jeunesse aujourd'hui. La jeunesse a toujours raison. La jeunesse est porteuse de toutes les promesses. Un instant. L'enfant est une petite bête cruelle, tendre et douce, mais aussi cruelle, qui peut vouloir toute l'attention pour elle, puis il faut l'éduquer, la civiliser, l'encadrer, limiter ses désirs. Et l'adolescent est souvent un être cruel, qui fonctionne en bande, qui fonctionne en troupeau, qui aime persécuter, qui cherche des boucs émissaires, qui aime taper sur le plus faible. Et dans les circonstances, il faut que le monde des adultes intervienne et punisse les agresseurs, punisse clairement ceux qui se permettent d'intimider, de harceler. Et si les autorités ne le font pas, on comprend que des gens veuillent se faire justice eux-mêmes. Ils ont tort, ils ont tort, mais je ne suis pas de ceux qui les condamneront moralement. Juridiquement, on fera tout ce qu'on veut, mais sur le fond des choses, un homme qui défend son fils, personnellement, je n'ai pas envie lui lancer la pierre. Merci beaucoup Mathieu, bon épisode à toi. À demain.